A-t-on jamais entendu parler d'une affaire pareille à celle-là ? Il a déjà appris l'affaire, écoutons-le un peu. Je voudrais savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de mener la chose ? Non, nous n'y pensons pas. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Je saurais mettre mon pan d'art de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonnée s'il m'oubliait. Ah ah, voilà donc, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravie de vous voir de retour. Bonjour, scapange. Vous avez suivi mes ordrements d'une belle manière. Et mon fils est comporté fort sagement durant mon absence. Vous portez bien à ce que je vois. Assez bien. Tu me dis mots, beau car tu me dis mots. Votre voyage a-t-il été bon ? Mon Dieu, fort bon. Laisse-moi un peu curréler en repos. Vous voulez curréler ? Oui, je veux curréler. Et qui, monsieur ? Ce marron-là ! Pourquoi ? Tu n'as pas entendu parler de ce qui s'est passé dans mon absence. Si, j'ai bien entendu parler de quelques petites choses. Et un fils qui se marie sans le consentement de son père ? Oui, il y a quelque chose à dire à cela, mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis. Je vais faire du bruit tout mon souffle. Quoi ? Tu n'as pas fait que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère ? Mais si ! J'ai d'abord été moi lorsque j'ai sous la chose et je me suis intéressée pour vous. Jusqu'à curréler votre fils. Mais quoi ? Je me suis rendue à la raison et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de temps qu'on pourrait croire. Que me viens-tu compter ? Il n'a pas tant de temps de s'en aller marier avec une inconnue ? Mais que voulez-vous ? Il a été poussé par sa destinée. Ah ah ! Voici une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, voler, trompé, assassiné et dire pour excuse qu'on n'a été poussé par sa destinée. Je voudrais bien savoir si vous n'avez pas été jeune, n'avez pas dans votre temps fait des fredèmes comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous étiez un compagnon parmi les femmes et que vous jouiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là. Cela est vrai, mais je m'en suis toujours tenue à la galanterie et je n'ai point hésité jusqu'à faire ce qu'il a fait. Mais que voulez-vous qu'il fie ? Il voit une jeune personne qui le veut tuer bien, car il sert cela de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, il lui rend des visites, elle saura sa poursuite, le voilà surpris par ses parents qui le contraignent de l'épouser. Il n'a dit le fourbe que voilà. Mais c'est pour lui qu'il peut essayer de tuer. Il vaut mieux en faire être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il avait été marié ? Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir ? Il aurait donc dû aller tout aussitôt protéger sur le notaire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage ? Oui, rompre ce mariage. Vous ne le romprez pas ? Je ne le romprez pas ? Non, il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Et je veux moi pour mon honneur et pour le sien qu'il dise au contraire. J'en suis sûre qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le fera pas, vous dites. Il le fera ou je le déshériterai ? Vous ? Moi. Vous ne le déshériterai point ? Je ne le déshériterai point ? Non. Non ? Non. Et qui m'en empêchera ? Vous-même. Moi ? La tour de respect en elle fera pas. Oh, elle ne fera rien du tout. Oui, oui. Je vous dis que cela sera. Je ne suis pas bon et je suis méchante en cheveux. Va-t'en, panda, me chercher mon boirien, tandis que je rejoins le seigneur Gérôme pour lui compter mon malheur. Sous-titrage ST' 501